Pierre, tu viens de participer au 6e sommet de Zermatt, je te remercie beaucoup de ta présence. On a eu ce matin un débat extrêmement intense sur la sécurité des données, sur l'impact économique de l'intelligence artificielle, c'est un point que tu as soulevé, et aussi sur son impact à long terme sur le devenir de l'humanité. Qu'est-ce que tu peux retenir un peu, toi qui es un spécialiste de ces questions, de différentes positions un peu explosives qu'on a eues dans ce colloque ? C'est que d'abord, comme je le dis souvent, tout cela est très, je vais en parler un grand mot, mais très systémique, c'est-à-dire que c'est très compliqué de segmenter. Quand on parle du big data, on est obligé aussi de parler des réseaux, je vais parler de l'accès. Et donc, dès qu'on touche à un sujet qui est en lien avec ces technosciences, on a l'impression d'embarquer le monde. On voit bien, on avait ce matin des philosophes, on aurait pu parler avec des économistes, etc. Et donc, on le veuille ou non, il y a une incroyable interdépendance de tous ces sujets, de toutes ces questions. Ça a probablement été toujours le cas, mais là, ça prend quand même une acuité particulière. Et je crois, et si j'ai moi-même été un peu frappé, effectivement, par des positions un peu radicales, un peu extrêmes, je pense qu'elles ne sont pas adaptées justement à la question de la complexité. Moi, je suis plutôt porté vers les hommes et les femmes de ce matin, qui ont davantage mis de la réflexion, une forme moins forcément de passion dans l'analyse de ce qui se passe. Et pour une raison simple, c'est que je crois que tout le monde est en panne, en fait, devant cette affaire-là. C'est-à-dire, moi, je dis souvent, nous ne rentrons pas dans l'inconnu, nous rentrons dans l'inconnaissable. Et le propre de l'inconnaissable, c'est qu'il faut qu'on se méfie de nos modèles mentaux, de nos modèles culturels, de toutes nos opinions a priori, etc. Et je pense que ce matin, je ne dis pas que moi-même, j'y échappe d'ailleurs, mais j'y travaille, on n'est pas assez à l'affût de qu'est-ce qui surdétermine, au fond, un peu la position qu'on va prendre. Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin sur ces sujets-là d'autre chose qu'une opinion. On a besoin d'avis un peu fondés et surtout que ces avis fondés se mettent en vrai dialogue. Il y a eu ce matin un moment des dialogues, c'est-à-dire des avis fondés qui se sont confrontés de façon modérée et apaisée. Dès qu'on entre dans la passion, on n'est plus sur les avis fondés. Une chose qui m'intéresse, tu as parlé d'inconnaissable par rapport à inconnu. Est-ce que tu peux développer un peu pourquoi ? Parce que moi, je vois, par exemple, nos limites de connaissances, justement, qui sont inconnaissables en théorie du chaos. J'ai l'analyse ça et que c'est aussi quantique. Est-ce que tu penses que le monde est arrivé à un moment où justement ces idées s'appliquent réellement dans notre monde et qu'ils le rendent inconnaissables ? Il y a deux choses. Il y a ce dont tu parles qu'on appelle l'imprédictabilité des systèmes. C'est vrai que ça, c'est une réalité scientifique. On le voit même en physique et notamment en physique quantique. Il y a des liens entre les deux. Mais moi, quand je parle de l'inconnaissable, je veux dire que le bouleversement qui est d'ordre anthropologique est tellement complexe. C'est-à-dire vient bouleverser des processus qu'on avait tendance à imaginer de façon assez linéaire, dans des rails. Mais comme on est maintenant sur la combinatoire de ces processus linéaires, on rentre dans ce qu'on a toujours appelé, au fond, le hasard, la providence, etc., dans quelque chose qui nous semble effectivement imprédictible. Et du coup, nos modèles mentaux, l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'était de dire... Je faisais une série de conférences à La Réunion et à un moment où je dis aux gens, voilà, nous rentrons dans l'inconnaissable. Ils disent, c'est quoi l'inconnaissable ? Et je leur dis, si on vous annonce un cyclone d'une puissance jamais connue, vous êtes dans l'inconnu. Mais vous savez ce qu'est un cyclone ? C'est-à-dire que vos modèles de pensée peuvent dire, il va y avoir du vent à une puissance peut-être 800 km heure, mais je sais lutter contre le vent. Si on leur dit, il va arriver quelque chose d'important, d'énorme, mais on ne sait pas le décrire, c'est-à-dire que nos modèles mentaux ne nous permettent pas de réfléchir ce qui est en train d'advenir. Et je pense que c'est ça, nous sommes en train d'entrer dans l'inconnaissable, c'est-à-dire une forme, pas de faillite, mais de difficulté à utiliser nos modèles mentaux d'hier pour penser le demain. Cette inconnaissable, cette transition, elle est liée à cette transition fulgurante que tu as décrite dans ton premier grand ouvrage, dont tu as maintenant fait plusieurs suites. Donc tu peux nous résumer un petit peu, justement, sur quel niveau se situe cette transition fulgurante que tu vois arriver, qui est déjà là ? Oui, je crois que l'intérêt peut-être de l'ouvrage, qui a probablement fait son succès, ce n'est pas tellement de m'être intéressé à big data, à puissance digitale, à intelligence artificielle, deep learning, c'est d'avoir essayé de travailler sur la combinatoire de ça, c'est-à-dire comment ces éléments-là se combinent et font système, et du coup font aussi système avec d'autres éléments du vivre ensemble, de la société, qui relèvent de la sociologie, de l'économie. Et on voit aujourd'hui, moi je le vois cette fois-ci en tant qu'universitaire, que l'on est sur une question redoutable sur le plan épistémologique. Quand nous essayons de mettre des théologiens, des philosophes, des sociologues, des ingénieurs, des spécialistes de génie logiciel, pour qu'ils rentrent dans une forme d'interaction, pour essayer de progresser, au fond, dans la connaissance, entre guillemets, de cet inconnaissable, on a un vrai sujet d'ordre épistémologique. Ils n'ont pas les mêmes façons de manipuler la connaissance, ils n'ont pas les mêmes vocabulaires, ils n'ont pas, même fondamentalement, on voit bien qu'entre les sciences déductives, les sciences inductives, etc., on est sur des modes de pensée très différents. Et s'il n'y a pas en eux une volonté affirmée de dire, je vais déplacer mes cadres, je vais essayer de trouver les solutions pour construire un dialogue avec ces gens différents sur le plan scientifique, très vite, ils se séparent. Ils font même pire que ça, d'ailleurs. Ils disent que ce qui est produit est une imposture. Alors, cette transition fulgurante, tu es quand même très optimiste. Qu'est-ce qui te rend optimiste dans la capacité de l'humanité à s'adapter à cet inconnaissable qui arrive, surtout à cette accélération technologique qui va beaucoup plus vite, dit-on, que les capacités de l'homme, en théorie, à justement s'adapter, changer ses modèles mentaux ? Donc, face à tout ça, quelles sont les ressources de l'humanité ? Qu'est-ce qui te rend optimiste ? Plusieurs choses. Alors, d'abord, j'ai décidé de faire un 49-3 vis-à-vis de moi concernant l'espérance. Au travers d'une expérience très simple, c'est qu'un jour, un jeune, que j'ai beaucoup d'estime, à la sortie de... C'est la première fois qu'il assistait à mes conférences, c'était toute première que je faisais, et m'a dit, finalement, on se tutoie. Il me disait, tu es devenu un vieux con comme les autres, puisque tu nous expliques qu'on est dans une situation absolument indémerdable et qu'en plus, on n'a aucune chance de nous en sortir. Or, c'est vous qui nous avez mis dans cette situation-là. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer à désespérer la jeunesse. C'est un objet en soi. Et probablement aussi une conviction que... Et c'est vrai pour la science-fiction, mais ce n'est pas vrai que pour la science-fiction, que la façon dont on crée la représentation du futur est une façon de le construire. Et je me disais, si je continue, c'est un peu un débat que je pourrais avoir à des gens plus alarmistes comme Jean-Pierre Dupuis ou d'autres, c'est-à-dire de dire au fond, quand on véhicule, que ce soit naïf ou pas, ce n'est pas la question, que ce soit fondé ou pas, mais quand on véhicule l'idée d'un futur désespérant, alors on est sûr qu'il va l'être. Donc voilà, première conviction, Saint-Paul... C'est un peu méthode coué. Non, Saint-Paul n'est pas coué. L'espérance ne déçoit pas. Donc déjà, ça. Donc je me suis imposé. Et tu ne peux pas savoir ce que ça fait du bien. Quand on décide de regarder le futur espérant, ça produit des tas de choses. Ça produit, par exemple, de s'apercevoir qu'il se passe des choses qu'on n'avait même pas vues. De s'apercevoir qu'il y a des alternatives qui montent, qu'il y a des choses qui se construisent, etc. Donc il y a ça. La deuxième raison, c'est que l'accélération est aussi un concept peut-être tout à fait relatif. Il y a aussi des invariants dans notre humanité. Et peut-être qu'on ne regarde pas assez, d'ailleurs, les lieux dans notre société. Je parle beaucoup des tiers-lieux, etc. Les lieux où les gens mettent en œuvre ces invariants, c'est-à-dire ce qu'ils font de notre humanité, ce qu'ils font de notre pleine humanité, ce dont je parlais ce matin. Et puis enfin, la jeunesse. Voilà. J'ai le bonheur incroyable, le coup de bol, presque, de finir une carrière professionnelle au milieu des jeunes. Alors je ne vais pas dire le truc un peu banal, les jeunes sont formidables, etc. Parce que ça ne veut rien dire. D'ailleurs, les jeunes, ça ne veut rien dire. Mais très, très souvent, je discute avec un certain nombre d'entre eux, etc. Et je pense qu'eux, ils sont déjà dans la combinaison. On le voit déjà explicitement. On a du mal avec le fait qu'ils sont en train de pianoter sur leur tablette en même temps qu'ils te parlent. Tu vois, ils se foutent de ma poire. Ils n'écoutent pas ce que je dis. Ils sont déjà dans la tête. Et en même temps, je crois qu'ils sont, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, je le vois bien dans la façon dont ils font communauté avec leurs amis, leurs copains, de se reconstruire des formes de famille. Ils ont cette quête, finalement, de ce qui fait sens dans leur vie. Je ne crois pas, moi, du tout à un modèle où d'un seul coup, on abandonnerait, qu'on y aurait tous des geeks, et qu'on abandonnerait ce qui fait humanité. C'est ce que j'appelais ce matin, c'est irréductible. Moi, je crois que cet irréductible est extrêmement puissant et qui fait la fée, la puissance de l'humanité. Et donc, je crois en l'espérance, voilà, parce que je crois que c'est ce qui nous fait homme. Et comme je suis chrétien, évidemment, la résurrection a un sens pour moi. Et je crois qu'elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas cet espoir d'être un jour ressuscité. C'est tous les jours qu'elle se produit. Très belle conclusion. Merci, Pierre.